Charge énergétique des mots, deuxième épisode. Je ne sais plus quand est-ce que j'avais fait le premier, ça date sans doute de longtemps. L'idée c'était de proposer en fait quelques mots, là j'en proposais cinq, où en fait on utilise les définitions énergétiques plutôt que les définitions réelles des mots. Et on ne s'en rend en général pas compte, même si peut-être que vous allez voir qu'il y en a peut-être un ou deux dans le lot, ou vous le savez déjà. Mais voilà, c'est des trucs un petit peu marrants, dans la société on dit des mots, des expressions, et puis tout le monde sait ce que ça veut dire, et pourtant ce n'était pas du tout la définition initiale. Donc je vais commencer par deux petits trucs pas forcément très spirituels, et puis ensuite ce sera plutôt ça. Le premier mot que je vais vous proposer sur cette série de cinq, c'était conséquent. Conséquent par exemple, c'est un mot qu'on emploie pour dire, ah oui, cette étude elle est conséquente, ce projet il est conséquent, cette approche elle est conséquente, et en fait ce qu'on entend par là communément, c'est que cette chose-là elle est grosse, elle est importante. Et en fait ce n'est pas du tout ça. Conséquent ça veut juste dire qu'il a des conséquences. Donc par exemple, un immeuble, plein de gens pourraient dire que c'est un bâtiment conséquent, alors que non, il n'y a pas de conséquence, c'est un immeuble, c'est tout. Donc c'est un bâtiment important, oui, c'est un bâtiment très très gros, mais il n'a pas de conséquence. Donc quelque chose qui serait plutôt conséquent, ce serait par exemple une certaine compétence. Si par exemple, avant j'avais pas de voiture, maintenant j'ai une voiture et je sais conduire, ah, cette voiture elle est conséquente, puisqu'elle va apporter vachement de conséquences finalement dans ma vie, me permet de changer plein de choses, puisqu'avant il n'y a pas d'endroit où je ne pouvais pas aller, maintenant je peux y aller. Donc rigolo, parce que finalement pas du tout la définition qu'on utilise d'habitude. Un autre truc qui est intéressant aussi, et qui va permettre une petite comparaison avec l'anglais, c'est faire l'amour. Alors faire l'amour, moi je préfère en fait les termes un petit peu anglais, parce que nous en français on a un petit peu deux trucs, on a faire l'amour et baiser. Alors qu'en anglais c'est un peu plus nuancé, ils ont make love, have sex et fuck. Ce qui pourrait être traduit par make love, faire l'amour, have sex, avoir une relation sexuelle, et fuck, baiser. Et en fait le truc c'est que nous, soit on veut être vulgaire, on dit baiser, soit on veut être courant, ou doux éventuellement, et on dit faire l'amour. Le souci c'est que la plupart du temps, une relation sexuelle c'est une relation sexuelle, c'est pas forcément de la baise au sens, on y va au taquet, et c'est vulgaire bien comme il faut. Ou alors c'est super romantique, et on est dans le faire l'amour. Non, on a juste une relation sexuelle et c'est tout. Et c'est pour ça qu'aux Etats-Unis, moi je préfère cette expression have sex, qui serait littéralement avoir du sexe, mais qui serait tout simplement avoir un rapport sexuel. Puisque c'est finalement ça en fait, on a juste un rapport sexuel, c'est tout, il n'y a pas forcément besoin d'être violent, ou d'être amoureux, voilà, c'est un entre-deux. Et d'autre part, le faire l'amour il est quand même vachement bizarre, parce que ça veut dire faire de l'amour. Alors que, bah pas forcément quoi, déjà on peut faire un enfant sans être dans l'amour, on peut aussi avoir une relation sexuelle sans être dans l'amour, et puis surtout, on pourrait utiliser faire l'amour pour plein d'autres trucs. Ça pourrait être, quand je fais un cadeau à quelqu'un, je fais de l'amour. Quand je fais un dessin et je suis un enfant, je fais un dessin, je l'offre à mes parents, ça pourrait être faire l'amour. Je fais un plat et je le donne ensuite à quelqu'un, c'est faire l'amour. Ça pourrait être ça en fait, faire de l'amour finalement, ça pourrait être une expression très 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 large, puisque l'amour ça peut prendre plein plein de formes différentes, et donc, bah, il n'y a pas que le sexe pour faire de l'amour quoi. Donc je trouve ça marrant, c'est le genre de truc où tout le monde trouve ça normal, et puis on vit cette expression comme ça dans le quotidien, alors que, bah, techniquement les mots ça veut dire autre chose quoi. Donc voilà. Troisième mot que je voulais vous proposer, alors là c'est plus une expression, quelque chose que peut-être vous avez déjà plus remarqué ça, c'est pas mal. Hein, on sort d'un film, d'une séance de film, on a trouvé le film pas mal, et puis voilà, et en fait ça veut dire pas mal communément, ça veut dire assez bien, c'est correct, c'est sympa, c'est pas mal. Mais c'est quand même vachement tordu quoi l'expression, puisque ça veut pas du tout dire ça. Pas mal, ça veut simplement dire qu'il n'est pas mal. Donc à ce moment-là, il y a toutes sortes de choses qui sont pas mal. La lampe derrière moi elle est pas mal, le mur il est pas mal, mes mains elles sont pas mal, un immeuble, dans l'exemple tout à l'heure, bah c'est pas mal. Donc il y a plein de trucs qui sont pas mal quoi, à partir du moment où ça fait pas de mal, bah c'est pas mal. Et pourtant pas du tout, on en a fait une expression un petit peu chelou, donc ça c'est... Enfin j'allais dire en français, mais non, puisque en anglais ils vont dire aussi not bad, donc finalement c'est quelque chose qui revient. Mais c'est pour donner un qualificatif de positivité, on dit pas mal, alors que normalement c'est pas mal, ça voudrait simplement dire, si on devait faire un seuil où là il y a le bien, là il y a le mal, là il y a le zéro, bah pas mal, ça veut dire simplement que c'est au moins au zéro, au dessus du zéro. Alors que non quoi, communément nous ça veut dire que c'est donc, comme j'ai dit, assez bien, assez sympa, voilà, qui passe, donc bon c'est pas tout à fait ce que ça veut dire techniquement les mots quoi. Donc pareil, c'est une expression un petit peu étrange, en plus elle porte, en voulant dire assez bien, on emploie le mot mal, mine de rien dans pas mal, donc énergétiquement en plus c'est pas fou, mais bon, après c'est encore autre chose. Donc un autre truc un peu plus spirituel, cette fois-ci c'est le mot normal. Le mot normal, il me tient vachement à cœur, parce que c'est quelque chose qu'on emploie donc beaucoup, on va dire, ah bah oui ça c'est normal, ça c'est pas normal, et en fait ce qu'on veut dire par là, en général, on veut dire par là qu'une chose est normale, on veut dire qu'elle est naturelle, qu'elle est éventuellement habituelle, mais surtout qu'en général ce qu'on veut dire par là, ça c'est normal, ça veut dire que ça rentre dans nos mœurs, ça rentre dans notre éthique, ça rentre dans notre façon de voir la vie, ça rentre dans nos valeurs, alors que normal ça veut pas du tout dire ça a priori. Bien sûr il y a une corrélation, il peut y avoir un lien avec ce que je viens de dire, mais en général, enfin normalement ça veut pas dire ça. Normal ça veut simplement dire normer, normaliser, qui vient de la norme, donc porter des habits, c'est normal, parce qu'on est dans une société qui a un tabou hallucinant sur la nudité, et donc il faut porter des habits en dehors de chez soi, au minimum. Donc voilà, ça c'est normal. Par exemple, dire bonjour quand on rentre quelque part dans un commerce, c'est normal, parce que ça fait partie des normes. Mais sinon, une lampe dans une pièce, c'est normal aussi, parce que ça fait partie des normes. Et c'est ça en fait. Donc quand par exemple, souvent on veut utiliser ce mot pour un comportement donné, par exemple, quelqu'un nous a fait, je sais pas, il a pas été très gentil, ou alors il a fait quelque chose d'inattendu, et on est un peu embêté, alors on va voir quelqu'un, on lui raconte l'histoire, et on lui dit, bah alors c'est normal ça ou pas ? Vous avez entendu que ça l'est pas ? Et donc, c'est comme si en fait, ce qu'on voulait dire, c'est que les comportements qui sont désagréables, ce seraient des comportements non normalisés. Alors que ça pourrait tout à fait être le cas. La norme, c'est pas forcément le bien. Quelque chose qui est normé, c'est pas forcément une bonne chose. Par exemple, aujourd'hui, à notre époque, la spiritualité, c'est pas du tout quelque chose de très développé, il n'y a qu'à regarder la politique, on n'en parle jamais. On parle un tout petit peu de religion, peut-être en politique, mais pas d'un point de vue en profondeur, c'est plus comment vivre ensemble avec des gens qui ont des religions différentes, donc on parle même pas de la religion en tant que telle. Et donc, justement, on pourrait dire tout à fait que l'absence de spiritualité dans notre société, c'est normal, puisque c'est la norme. Alors qu'on pourrait dire, ah ouais, mais c'est pas une bonne chose, donc les gens devraient pouvoir exprimer leur spiritualité pleinement partout, et qu'on débattre de ça, et ça pourrait être une nouvelle norme, ça pourrait devenir normal. Et donc faites gaffe, parce qu'en fait, en général, ce qu'on veut dire, c'est que c'est naturel. Et donc, par exemple, si on dit, bah tiens, dans la forêt, j'ai pas, il y a des cerfs, il y a des biches, on va dire, bah oui, c'est normal. Bah non, bah non, c'est pas normal, c'est naturel. Parce que, s'il n'y a pas de norme, il n'y a pas de norme, parce qu'une norme, c'est un truc artificiel, c'est un truc sociétal. Enfin, après, on va peut-être discuter, parce qu'on peut dire que ce serait une loi naturelle, éventuellement, donc il faudrait voir. Mais en fait, faites attention, parce que normal, ça veut dire normalement de la norme, alors que nous, on l'emploie pour dire habituel ou naturel, et c'est pas tout à fait la même chose. Moi, par exemple, je me considère pas du tout comme quelqu'un de normal, mais pas forcément au sens, donc je suis complètement en dehors de la société, même s'il se trouve que je suis un petit peu en dehors de la société, mais simplement qu'il n'y a plein de normes que je ne respecte pas. Donc, je ne suis pas normal. Et maintenant, je parle comme tout le monde, j'ai deux mains comme la plupart des gens, voilà, je peux être bienveillant comme plein de gens, je peux avoir donc un comportement dit d'éthique, dit de valeur, et donc dit communément de normal, mais bon, pour autant, pas normal en tout cas. Bref, peut-être revoir la séquence pour que ce soit un peu plus clair, mais voilà, c'est intéressant, ce mot qui finalement n'est pas employé comme la définition même. Allez, dernier mot pour cette série, un mot qui me tient encore plus à cœur que normal, c'est le mot magie. Alors, le mot magie, d'ailleurs, vous avez pensé à l'expression la magie, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais la magie, ça peut être l'âme qui agit. Bon, bref, un truc assez connu en spiritualité, mais quand on ne connaît pas, c'est sympa la première fois qu'on l'entend. C'est un petit pied de nez rigolo. Mais sinon, donc la magie, moi, je vois trois définitions possibles. Il y a la magie en société, quand on parle de magie, on voit tous à peu près la même chose. C'est la personne qui fait de l'illusionnisme. C'est de la presse et digitisation. Donc, la personne qui fait, par exemple, des tours de cartes, qui te demande de prendre une carte dans le paquet, voilà, regarde-la, il ne faut pas que je la voie, remets-la, je mélange, et puis après, je te la trouve, voilà. Je te fais ce qu'on appelle un tour de magie. Et ça, donc, voilà. Moi, je préférais dire presse et digitisation puisque, voilà, faire des tours d'illusion, de presse et digitisation, très, très sympa. Ça a pleinement sa place. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment de la magie du tout ça. C'est juste qu'en fait, on a tellement eu peur, je pense, des capacités psychiques et de la spiritualité dans le passé que tout ce qui était magique, on a fini par dire ça n'existe pas et même ensuite, pour faire une sorte de nettoyage de mots, on l'a calqué et calé sur un truc qui n'était pas du tout magique qui était là. Donc, l'illusionnisme, comme j'ai dit, et c'est pas tout ça la magie. Il y a une autre définition qui est déjà, pour moi, plus intéressante qu'on retrouve en spiritualité quand on s'y intéresse, c'est justement apprendre la magie où, par exemple, alors il y a plein de trucs, il y a la magie noire, il y a la magie blanche, la magie rouge, la magie verte, la magie bleue, il y a plein plein de choses. Et on va retrouver ça aussi par moi avec la wicca, il y a plein plein de bouquins là-dessus, il y a plein de formations là-dessus, on peut apprendre plein plein de choses. Et déjà, donc là, on sort un petit peu de ce qui est normal, mais c'est ce que j'ai déjà de plus magique pour moi puisque là, on va faire des incantations, faire des invocations, on va faire peut-être des... on va utiliser certains... on va faire des rituels, on va utiliser certains mécanismes. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va poser des intentions et il va se passer des choses et il va y avoir des trucs magiques, on va peut-être communiquer avec des esprits, et voilà. Et donc déjà, on est complètement sorti du zionisme et de la précisation, on est clairement entré dans quelque chose de non-physique, qui peut être très existant pour certains, mais chiant peut-être pour d'autres, mais en tout cas, rien à voir avec la magie dont on parle d'habitude. Et moi, une autre définition que je propose, qui, moi, elle me touche, donc c'est certainement pas la toute première que j'ai dite puisque là, je trouve que c'est du foutage de gueule d'avoir appelé la précisation de la magie puisque ça enlève complètement dans l'inconscient collectif la possibilité de penser que magie est égale vraiment lancer des sorts et faire des trucs comme dans Harry Potter, c'est que les gens pensent que c'est forcément impossible puisque la magie, c'est de l'illusion. Donc ça fout, ça fout un bordel. Et finalement, ce que les gens en spirituel, ils appellent magie, c'est toujours un truc où il n'y a pas de contrôle. C'est toujours un truc où, ok, on fait des rituels, on augmente les probabilités, peut-être qu'on va faire un rituel pour avoir plus de chance, pour avoir plus de réponses sur un truc, pour avoir une manifestation. Mais finalement, on est vachement encore à la merci de l'univers, on doit encore poser des intentions, on doit encore croire, on doit encore espérer, on doit encore se remettre à quelque chose de plus vaste que soit. Et il y en a plein qui kiffent, très bien. Moi, je préfère la magie comme dans Merlin l'Enchanteur où vraiment, je fais apparaître des objets, pour moi, c'est ça la magie, c'est la théoréanthropie, c'est-à-dire que je me change en animal et c'est réversible, je reviens en humain, voilà, ça pour moi, c'est de la magie. Et puis bien sûr, comme dans Merlin l'Enchanteur, le dessin animé, par exemple, la vaisselle, je fais la vaisselle à distance, la vaisselle se fait toute seule, ça pour moi, ça c'est de la vraie magie, même si on pourrait discuter parce qu'il pourrait y avoir un peu de la psychokinésie là-dedans, mais ce qui est vachement intéressant dans la magie de Merlin l'Enchanteur sur la vaisselle, je veux dire, c'est pas seulement faire la vaisselle à distance sans toucher les objets, parce que là, ce serait purement de la psychokinésie, c'est d'avoir mis un enchantement sur les objets pour que les objets s'animent ou deviennent vivants ou en tout cas, plutôt robotisés pour un temps et se lavent donc entre eux. Et ça, je trouve ça génialissime et ce serait plutôt ma vision de la magie, celle qui m'intéresse depuis toujours et la direction que j'ai prise. Après, on ne sait pas si ce sera atteint ou pas, mais peu importe en tout cas. Donc magie, est-ce que c'est d'illusion ? Est-ce que c'est des rituels d'intention ? Ou est-ce que c'est du contrôle sur son expérience ? Oh 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 C'est parti !